Salut les co-créas, c'est Vince, j'espère que vous allez bien. On est au jour 2 de mon défi des 100 jours. Je voulais vous annoncer que j'avais acheté hier deux livres. J'ai acheté deux livres inspirants hier, qui ont été juste extraordinaires. Je suis passé à Cultura, donc j'avais déposé mes intentions toute la journée. J'avais remis ensuite, j'avais continué un petit peu les intentions de la journée à les mettre en place. Et puis je suis passé vite fait à Cultura, je me suis dit, je vais m'acheter deux bouquins. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté des livres de développement personnel. J'en ai trouvé un qui était juste extraordinaire, que j'ai commencé à appliquer. Vous voyez là, il pleut par exemple. C'est ma bucket list, donc ma liste d'envie, ma liste de rêve. Et dedans, il y a 500 idées de bucket list, 500 idées de choses à cocher, à faire au moins une fois dans sa vie, pour avoir une sorte de vie un petit peu inspirante, un petit peu enthousiaste, enthousiasmante plutôt. Et aujourd'hui, j'ai rempli déjà des choses qui étaient dans cette bucket list de base. Après, on crée la nôtre en fonction de nos envies. Il y a par exemple nager avec des dauphins, faire de la plongée. Et c'est là où c'est extraordinaire, c'est qu'il y a des choses que j'ai déjà cochées dedans. Et en fait, je le faisais déjà, je l'appliquais déjà, cette bucket list. Je le faisais grâce à mes intentions que je cochais. Mais ça m'aide un petit peu. Et il y en avait une ce matin que j'ai regardée hier et que je me suis dit, il faut que je la fasse dès qu'il pleut. C'était danser sous la pluie. Donc, je ne vous dis pas que j'ai fait une grosse danse. Vous voyez, par exemple, là, on est carrément en centre-ville. Je n'avais pas envie de passer pour un con. Mais je me suis mis, avec une belle petite musique, à commencer un petit peu à fredonner, à danser sous la pluie. Et il y avait une phrase qui m'est revenue de Franck Nicolas qui est « Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que d'être mouillé ? » Et je trouvais ça inspirant de me dire, mais qu'est-ce qui peut m'arriver de pire d'être mouillé ? Oui, c'est une grosse averse, mais je vais être juste mouillé. Je ne risque rien, je ne vais pas mourir ni rien. Donc, du coup, je n'ai pas de parapluie ni rien. Et puis, je me suis mis un petit peu à être heureux sous la flotte. Donc, c'est juste dingue d'avoir des petites choses comme ça. Alors, après, je ne dis pas que je vais danser sous la pluie tous les jours. Mais je vais cocher ça dans ma bucket list. Et je voulais vous le partager à tous et toutes. Voilà. Et en fait, cette bucket list, elle est extraordinaire parce que ce n'est pas qu'elle m'a donné l'idée. C'est qu'il y a déjà trois ans, j'avais eu une idée de faire une sorte de petite émission, de web émission sur YouTube. de marquer « j'ai essayé » ou « j'ai fait ». Et du coup, en fait, cette bucket list, ça m'incite à vous motiver encore plus en vidéo, à vous faire des petites vidéos comme ça avec des petits challenges que je me lance, que je peux vous lancer également. Et en fait, je me rends compte que cette idée d'émission, je l'ai faite récemment grâce à mes vlogs. C'est-à-dire que dans mes vlogs, je montrais ce que je voulais faire et je vous faisais partager un petit peu mes expériences. Par exemple, la plongée sous-marine, c'était quelque chose que je voulais faire. Donc, c'est marrant, mais en fait, indirectement, cette émission, je l'ai faite. Donc, je vais peut-être la renommer autrement. Mais voilà. Donc, je voulais vous le partager. C'est un petit peu brouillant ce jour d'eux. Mais je trouve ça, voilà, j'avais besoin de vous le faire, de vous le raconter là tout de suite pour vous inspirer, pour vous motiver à agir parce que si vous n'agissez pas, vous ne matérialiserez pas vos rêves. Et voilà. Alors, je ne dis pas que danser sous la pluie, c'est un rêve, mais c'est des petits challenges comme ça à se mettre en place. Et dans cette liste de 500 choses à faire, il y a des choses qui sont quasiment impossibles. Mais il ne faut pas désespérer parce que c'est quand même possible. Donc, voilà les amis. Donc, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Je pense à vous. Là, par exemple, il y en a un que je suis en train de mettre en place dans la bucket list. C'est de laisser pousser la barbe. Donc, du coup, voilà, vous ne vous étonnez pas que j'ai une longue barbe. Enfin, une longue barbe, ça ne pousse pas bien, mais au moins déjà la moustache. Mais c'est des petits trucs tout cons, voilà. Donc, agissez les amis. Je vous fais d'énormes bisous. Je pense à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez voir d'autres petits challenges comme ça assez marrants. Et puis, je vous dis à très très vite. Bye ! Sous-titrage ST' 501